Programmes, combinaisons et setlist Les programmes se trouvent en Programmes Mode. Il y a plus de 2000 programmes de son et ils peuvent être sélectionnés de plusieurs façons avec les boutons Increase, Decrease, la molette ou le pavé numérique par exemple. Le chronos incorpore une fonctionnalité qu'aucun autre clavier ne possède. Si vous passez d'un son à un autre, le son précédent, y compris les effets de delay ou de reverb, ne s'arrête pas soudainement, il continue. Cette fonctionnalité s'appelle Smooth Sound Transitions ou SST. Les musiciens l'ont réclamé depuis des années. Ce qui fait que le chronos est unique, c'est que vous pouvez utiliser le SST avec les programmes, les combinaisons, les chansons et les entrées de cette liste. Et vous n'avez pas besoin d'être dans un mode particulier. En plus, vous n'avez pas besoin non plus de réserver la moitié de vos sons et effets pour le faire. Ça marche, c'est tout. Les programmes sont classés en banques de 128 sons et ces banques peuvent être sélectionnées en utilisant ces boutons. Les banques internes de AAG et les banques utilisateurs de AAG. Vous pouvez accéder à 7 autres banques en appuyant simultanément sur le bouton du haut et le bouton du bas pour trouver les banques utilisateurs AA-AGG. Vous pouvez aussi utiliser l'écran pour sélectionner les banques et les programmes. Touchez le bouton pop-up situé à gauche du nom du programme. Les onglets sur la gauche sélectionnent les banques. Touchez ici pour accéder aux banques AA-AGG, puis ici pour revenir. Vous touchez tout simplement le programme de votre choix. La barre de défilement en bas vous permet d'accéder à plus de programmes. En touchant le bouton Cancel ou en appuyant sur le bouton Exit, vous revenez sur le programme précédent. En touchant OK, vous allez à la page principale du programme sélectionné. Les programmes sont classés en catégories. Touchez ici. Il y a 16 catégories et 2 catégories utilisateurs. Ainsi, c'est plus facile de trouver un son dans la famille d'instruments dont vous avez besoin. Par exemple, les claviers, les orgues, les guitares, etc. Les catégories peuvent être sélectionnées en utilisant les onglets sur la gauche. Il y a aussi des sous-catégories. Comme précédemment, il suffit de toucher le son de votre choix, puis la touche OK. Ce bouton Loop affiche la boîte de dialogue Find. Vous pouvez utiliser Find pour chercher des programmes par nom. Tapez le nom en entier ou en partie. Par exemple, Wave. Appuyez sur Find. Utilisez les boutons Next, Suivant, et Previous, Précédent, pour parcourir les programmes dont le nom contient Wave. Vous pouvez aussi utiliser les boutons Increase et Decrease. Pour sortir sans sélectionner un programme, touchez Console ou appuyez sur Exit. Lorsque vous avez trouvé le programme que vous voulez, appuyez sur OK. Cette fonction Find peut être utilisée pour trouver les combinaisons, les setlists, les séquences d'ondes et bien d'autres ressources du Chronos. Le Chronos possède 9 moteurs sonores. C'est une des raisons pour lesquelles il est si puissant. Chaque moteur sonore est utilisé pour créer des sons. Habituellement, un clavier utilise un seul moteur sonore pour créer des sons. Le Chronos est bien plus puissant. Examinons rapidement les 9 moteurs pour comprendre comment ils fonctionnent. Bien sûr, la force du Chronos est que vous n'avez qu'à choisir un son et le jouer. Tout le reste est fait par l'instrument. Mais comprendre chaque son peut vous aider à choisir celui que vous voulez utiliser pour une application musicale particulière. Ce programme utilise le générateur de son SGX2. Le nom du générateur est affiché ici, en dessous du nom du programme. Il est conçu pour créer des sons de piano uniquement. Grâce à la technologie de mémoire virtuelle de Korg, le Chronos peut accéder à des gigas d'échantillons en temps réel à partir d'un disque SSD. Cela permet d'échantillonner chaque note avec jusqu'à 12 vélocités et sans boucle. Le SGX2 répond comme un vrai piano. De l'ajustement du couvercle... Jusqu'à la résonance véritable des cordes. Trois pianos ont été échantillonnés entièrement. Un piano allemand, un piano japonais et un piano berlin. Le piano berlin incorpore aussi des échantillons Unacorda pour un plus grand réalisme. Celui-ci utilise le générateur de son EP1 conçu pour créer des sons de piano électrique en utilisant MDS, la synthèse multidimensionnelle. Après l'échantillonnage du piano, la MDS est capable de séparer les bruits mécaniques des véritables harmoniques sonores, ce qui permet de contrôler séparément les deux. Les harmoniques sonores sont analysées puis reconstituées en deux dimensions. Vélocité et Dickay. Ainsi, la vélocité et le Dickay des pianos électriques à tines ou à hanches du EP1 sont fluides et continus. Pas d'échantillons en boucle. Contrairement aux échantillons habituels, la MDS permet un contrôle complet en temps réel du son du piano électrique. L'EP1 incorpore aussi des effets de modélisation d'ampli et de pédale indépendant de la section d'effet du chronos. Pour cet exemple, l'intensité de l'effet est ajustée en utilisant la surface de contrôle qui est déjà réglée sur RT knobs. Le bouton SET contrôle l'intensité. D'autres effets peuvent être aussi sélectionnés ici. Ce programme d'orgue utilise le générateur de son CX-3, une émulation d'un orgue du type Tonewheel. Vous remarquerez que la surface de contrôle est déjà réglée sur Tone Adjust pour contrôler les tirettes de l'orgue. Touchez ici pour faire apparaître les tirettes. Le générateur CX-3 incorpore un effet de haut-parleur rotatif. Un effet qui est indépendant de la section des effets du chronos. En poussant le joystick en avant, vous changez la vitesse. Pas besoin de le tenir, il agit comme un commutateur. Il y a trois générateurs de son chronos conçus pour faire de la synthèse analogique. Le MS-20EX, le Poly6EX et le AL-1. Le MS-20EX recrée les oscillateurs, les filtres et l'interface du légendaire Korg MS-20 de 1978 et en plus utilise plusieurs nouvelles fonctionnalités de synthèse. Vous pouvez tourner les boutons directement à l'écran. Et vous pouvez connecter les câbles en les touchant et en les déplaçant. En 1980, Korg a présenté le populaire Poly6EX qui est ici recréé par le Poly6EX EX. Comme tout à l'heure, vous pouvez tourner les boutons directement à l'écran. Et en réglant la surface de contrôle sur Tone Adjust, vous avez accès simultanément à chaque bouton et commutateur. Ce générateur de son de synthèse analogique, le AL-1, a été conçu de toutes pièces pour créer un synthétiseur analogique d'aujourd'hui. Souvenez-vous que ces synthés analogiques utilisent la modélisation, pas l'échantillonnage, ce qui leur donne une souplesse incroyable. En fait, il y a trois façons de modifier un programme. Vous pouvez accéder en profondeur à des paramètres individuels de chaque générateur de son. C'est le paradis pour un concepteur. Par ailleurs, pour chaque programme, il y a un aperçu sur la première page qui montre des informations basiques à propos des réglages du générateur de son. Par exemple, ici, nous voyons la configuration du filtre. Touchez les graphiques pour passer directement sur le groupe de pages correspondant. Une autre façon de modifier le son est d'utiliser Tone Adjust sur la surface de contrôle. Chaque curseur, commutateur et bouton peut être assigné à un paramètre. La troisième méthode pour éditer les sons est la plus facile. Réglez la surface de contrôle sur RT knobs et utilisez les huit boutons d'en haut. Les boutons 1 à 4 sont préaffectés à la fréquence de coupure du filtre, la résonance du filtre, l'intensité du générateur d'enveloppe et le temps de relâchement de l'enveloppe. Les quatre paramètres les plus communs que les musiciens veulent ajuster rapidement sont donc accessibles très facilement. Les boutons 5 à 8 sont adaptables. Ils ont été assignés à des fonctions spécifiques au son par les programmateurs de Korg et vous pouvez les réassigner si vous le souhaitez. Le bouton 8 contrôle la quantité de reverb ou de delay. Le bouton 7 contrôle la quantité d'un effet de modulation comme le chorus ou flanger. L'affectation des boutons 5 et 6 varie selon les programmes. Comme des paramètres multiples peuvent être ajustés simultanément par un contrôleur, le simple fait de tourner un bouton peut changer complètement la forme de l'enveloppe du filtre tout en ajustant l'intensité d'un LFO qui lui contrôle le panoramique et en plus ajoute un effet d'insertion. Tout est possible. Vous pouvez expérimenter avec les boutons real-time lorsque vous jouez n'importe quel programme. Le prochain générateur de son utilise une technologie complètement différente, la modélisation physique. Le synthétiseur de cordes pincées, STR1, est utilisé pour créer des sons pincés ou frappés. Par exemple, les guitares, les basses, les cloches, les pianos électriques et bien d'autres. Au lieu de simplement échantillonner une note de guitare, vous pouvez littéralement modéliser de quoi est constituée la corde, le fait qu'elle soit pincée, frappée ou grattée, et même de combien la corde est étouffée. Appuyez sur Tone Adjust. Pour ce programme, Nob One est réglé pour contrôler si le musicien étouffe ou non la corde, et bien d'autres possibilités. Tout ça en temps réel. Une des technologies les plus populaires utilisées pour les synthétiseurs est la modulation de fréquence. Les sons sont créés par modulation d'une onde avec une autre. Le prochain générateur que nous allons voir, le synthétiseur MOD7, emmène ces technologies à un tout autre niveau en permettant non seulement la modulation des ondes, mais aussi la modulation et la transformation des échantillons d'une manière puissante. SW1 veut dire Switch 1. Parfois, le nom contient des informations sur un contrôleur qui est important pour le son. Par exemple, AT veut dire After Touch. GS-Y pousse le joystick en arrière. Dans ce cas, SW1 indique que Switch 1 active ou désactive le son de la nappe. Le générateur MOD7 peut créer des sons traditionnels, mais aussi toutes sortes d'autres sons. Puisque nous y sommes, examinons ces autres contrôleurs. Comme expliqué précédemment, à part les premiers 4 boutons real-time, un contrôleur peut être assigné à n'importe quoi, y compris aux ajustements simultanés de paramètres multiples. Lorsque je parle de contrôleurs, je veux dire par exemple les Switch 1 et 2, le joystick plus et moins, il y a aussi le ruban, les 4 directions du joystick vectoriel, et bien plus encore. Avec toute cette possibilité de modulation, un programme n'est que le point de départ de vos recherches. Non seulement elles vous offrent une performance musicale subtile, expressive, mais aussi elles vous inspireront pour faire des modifications extensives des sons. Les 8 générateurs de sons que nous venons de voir sont des EXI. Vous pouvez voir EXI écrit à gauche du nom du générateur. Ici. Le prochain générateur est le HD1, un synthétiseur de haute définition. Le HD1 est différent des générateurs EXI. Par conséquent, il n'est pas possible que les programmes HD1 et les programmes EXI soient dans la même banque. Toutes les banques, sauf la banque générale MIDI, peuvent être assignées à HD1 ou EXI en mode global. Nous allons voir ça dans le chapitre global disque et gestion. Ce synthétiseur d'échantillons et séquenceur d'ondes emmènent la lecture des échantillons à un nouveau niveau avec un son supérieur. En commençant avec des oscillateurs de lecture d'échantillons à bas repliement de chez Korg, des filtres à résonance multimode de bande passante complète et des enveloppes et oscillateurs de basse fréquence incroyablement rapides et fluides. La technologie de mémoire virtuelle permet au HD1 d'accéder instantanément à des gigas d'échantillons magnifiques intégrés. Cela va des cuivres symphoniques jusqu'aux basses agressives. Le HD1 intègre aussi un séquenceur d'ondes qui donne la possibilité de jouer une série d'échantillons les uns après les autres, soit rythmiquement, soit en légato. Le tout verrouillé sur le tempo. Chaque étape peut avoir sa propre durée et hauteur, ce qui crée des possibilités incroyables de mouvements de son. Quelques détails de plus concernant les programmes. Un seul programme peut avoir deux générateurs de son EXI en même temps. Par exemple, celui-ci utilise deux générateurs AL1 et celui-ci utilise un SGX2 et un MOD7 pour créer un piano et une nappe de cordes magnifiques. Le Chronos contient aussi plus de 200 songs programmes conçus pour être utilisés avec des chansons spécifiques, par exemple, celle-ci. Enfin, chaque programme, quel que soit le générateur de son qu'il utilise, a accès à un égaliseur paramétrique à trois bandes. 12 effets d'insertion, 2 effets master et 2 effets total. Nous allons voir les effets dans le chapitre séquenceur et effets. En mode combinaison, il y a des centaines de combinaisons parfois appelées combis. Comme son nom l'indique, une combi est une organisation pouvant aller jusqu'à 16 sons du mode programme et chaque son a sa propre plage de notes et vélocité. On appelle les 16 parties d'une combi des timbres. Une combi peut être un simple partage de clavier, split, comme celui-ci, basse et piano. Ou bien une superposition, layer, comme celui-ci. Mais il y a beaucoup plus de possibilités comme vous allez le découvrir. Les combis sont classés dans des banques de 128 en utilisant les mêmes boutons de banque qu'en mode programme. Vous les sélectionnez de la même manière en utilisant les boutons ink, deck, la molette ou le pavé numérique et vous utilisez l'écran pour sélectionner à l'intérieur des banques ou des catégories. Certaines catégories de combinaisons portent le même nom que les catégories de programmes comme clavier ou org, etc. D'autres sont uniques au mode combinaison. Par exemple, les combis dans la catégorie lead split ont un son ou des sons sur la partie basse du clavier pour jouer des accords et des sons différents sur la partie haute. Je dis un son ou des sons car cela peut être aussi simple qu'un piano électrique en bas du clavier et un saxophone en haut. Cela pourrait être une superposition de plusieurs sons en bas et une superposition de plusieurs sons en haut déclenchés à des vélocités différentes. Comme vous pouvez l'entendre, le SST de Korg ne coupe pas la combi précédente. Comme dans le mode programme, chaque combi a accès à 12 effets d'insertion, 2 effets master et 2 effets en sortie. Pour chaque timbre, il y a un égaliseur paramétrique à 3 bandes. Chaque combi et programme a 8 pads à l'écran qui sont accessibles du groupe de pages EQ, Vector, Control, l'onglet Pad, Vous pouvez entrer les notes manuellement ou bien jouer un accord, toucher Kordesign, puis toucher un pad. Par ailleurs, un nano-pad Korg peut être connecté en USB et utilisé pour déclencher les Kordes Pad. Vous trouverez les détails dans les manuels PDF et le système d'aide intégré. Une fois qu'un Kordes Pad a été modifié, la combi doit être sauvegardée pour retenir les modifications. Vous pouvez rapidement sauvegarder la combi dans l'emplacement actuel en appuyant sur le bouton Record Write, puis en touchant OK sur l'écran pour confirmer. Si vous voulez la renommer ou la sauvegarder à un autre emplacement, faites dérouler le Page Menu et sélectionnez Write Combination. Comme vu dans le premier chapitre, touchez T pour renommer la combinaison. Touchez ici pour choisir l'emplacement de la sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder des programmes exactement de la même façon. Les set-listes sont conçues pour la scène. Elles simplifient l'utilisation et l'agencement des sons chargés dans le chronos indépendamment de la banque dans laquelle ils se trouvent ou de leur nature, programme, combinaison ou même morceau. Il y a 128 set-listes et chaque set-liste dispose de 128 emplacements ou slots auxquels vous pouvez assigner n'importe quel programme, combinaison ou morceau. En fait, une set-liste est comme une banque de 128 emplacements. Pour sélectionner un emplacement, touchez simplement celui de votre choix. Vous pouvez aussi utiliser les boutons Ink Deck ou bien la molette. Même un foot-switch optionnel peut être assigné pour parcourir les emplacements. Notez que le SST est aussi disponible dans ce mode. Cette section montre les informations concernant l'emplacement choisi, son numéro, son nom et le nom du programme, combinaison ou chanson. Au-dessous, il y a un commentaire en plus petit caractère. Utilisez la barre de défilement pour lire les commentaires plus longs ou touchez la zone du commentaire pour révéler le bloc-note. La luminosité du texte peut être ajustée ici et la taille des caractères ici. Pour fermer, touchez le X. Il y a 16 emplacements affichés à la fois. Vous pouvez utiliser ces boutons en haut de l'écran pour afficher seulement 8 ou 4, ce qui laisse plus d'espace pour les textes, ce qui est très utile pour les paroles, par exemple. Ces boutons vous conduisent aux emplacements suivants ou précédents. D'autres set-list peuvent être sélectionnées ici. Il y a deux façons d'ajouter des programmes, combinaison ou chanson à une set-list. Soit à l'intérieur de la set-list, soit en allant à la ressource voulue et en l'ajoutant de là-bas. Pour ajouter à l'intérieur de la liste, il faut d'abord sélectionner l'emplacement désiré. Allez à l'onglet Edit. Sélectionnez la ressource ici. Sélectionnez le programme, la combinaison ou chanson ici. Les programmes et les combinaisons peuvent être sélectionnés par catégorie. Pour les chansons, vous pouvez choisir quelle piste de séquenceur vous voulez jouer au clavier. L'autre façon d'ajouter à cette liste est de chercher le programme, la combinaison ou la chanson que vous voulez ajouter. Partez du menu déroulant, choisissez Add to set list puis choisissez l'emplacement. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui font de cette liste l'ultime outil de performance. Par exemple, un emplacement peut être colorié parmi 16 couleurs différentes, ce qui aide à les distinguer plus rapidement. Des textes de commentaire peuvent être ajoutés en touchant T. Vous pouvez taper le texte en utilisant l'écran ou bien en connectant un clavier AZERTY au port USB. Il est rapide et facile d'entrer un texte grâce aux fonctionnalités comme Touch and Drag. Toucher et glisser. Pour sélectionner un texte, des presses-papiers multiples sont là pour être copiés, collés. La surface de contrôle gardera l'assignation Control Assign sauvegardée avec la ressource originale. Par exemple, si vous utilisez un programme d'orgue CX3 réglé sur Tone Adjust pour pouvoir contrôler les tirettes de l'orgue, ce réglage sera retenu lorsque vous ajouterez le programme à cette liste. La set liste est parfaite pour la scène car Korg a écouté les commentaires et les suggestions des musiciens. Lorsque vous changez de salle de concert, vous pouvez avoir besoin d'ajuster l'égalisation pour vous adapter à la nouvelle salle. En mode set liste, il y a une surface de contrôle supplémentaire qui n'existe pas dans les autres modes, un égaliseur à 9 bandes. Pour finir, sur cet onglet Edit, vous pouvez agencer les emplacements en utilisant les commandes couper, copier, coller et insérer. Assurez-vous de sauvegarder votre set liste avant d'éteindre le chrono, sinon, toutes vos modifications seront effacées. et un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021